Réveil musculaire en douceur pour les corps endoloris, des hockeyeurs gapensés. Forcément marqués par les 44 matchs joués en saison régulière. Avant le début des play-offs, il faut surtout éviter les blessures. À ce moment de la saison, on fait beaucoup de mobilité, histoire que les organismes les récupèrent, on ne tire pas trop dessus. Donc beaucoup de renforcement des muscles profonds quand on travaille. Pas mal de vitesse de pied pour qu'ils bougent les pieds, pour qu'ils ne perdent pas ça. Dans les vestiaires, c'est l'heure de peaufiner les derniers détails. Pour cet ultime entraînement sur la glace de l'Alparena, Luciano Basile donne le ton. C'est un 4 contre 3. Trouvez le joueur démarqué. Et si vous n'avez aucune option, mettez le palais à la cage. Le coach des rapaces a prévu une série d'exercices calqués sur le style de jeu, proposés par leur futur adversaire. On sait qu'Angers a beaucoup de qualités à l'avant. Beaucoup de joueurs qui, techniquement, sont à droit, un gros gardien. Et ils sont agressifs sans le poc. Donc on a recréé certaines situations aujourd'hui, ce matin, qu'on va vivre demain. Les champions de France 2017 comptent laver cet affront sur la glace d'Angers dès ce soir. Il y avait une grosse série contre eux. Si on revient avec une victoire, ça va être déjà très beau. Parce que gagner là-bas, c'est très difficile. La glace est plus petite, c'est pas le même jeu. Et du coup, ça sera déjà un bel avantage pour nous. Contrairement à ces 5 dernières années, les rapaces de Gap n'ont pas fini sur le podium de la saison régulière. Les hommes de Luciano Basile devront donc aller décrocher au moins une victoire à l'extérieur, s'ils veulent poursuivre l'aventure. Moi, je pense justement que les deux matchs à l'extérieur vont nous faire du bien. Ça va nous permettre de nous jauger et de ne pas avoir trop trop de pression. Et si on en gagne rien là-bas, c'est bonus. Et au moins, on leur met la pression à eux. Donc finalement, c'est peut-être pas si mal de commencer sur la route pour pouvoir se jauger un peu. Les Hauts-Alpins retrouveront leur public à l'Alparen à mardi prochain pour le troisième match de ces quarts de finale. Avec dans un coin de la tête, la volonté d'aller décrocher la cinquième coupe Magnus de l'histoire du club Gapensé.